Nous allons étudier le DAF Dalet dans Maseret Bama Metia, comme d'habitude nous reprenons à la fin du DAF Gimera Mubbet l'Agmara Essayer de savoir de quel Kalvachomer on parlait, l'Agmara avait dit que selon Rabbi Ria lorsque on a deux témoins qui viennent confirmer en partie les paroles de l'accusation à ce moment là on fait jurer la personne, on avait dit dont la prenez la Kalvachomer nous dit Rabbi Ria alors quel est ce Kalvachomer, l'Agmara proposait un Kalvachomer à partir de deux témoins à partir de de la Odaa, d'un aveu si une personne qui avoue toute seule arrive à provoquer qu'elle soit obligée de jurer à forcerie de deux témoins qui en général sont plus qu'un aveu on avait vu que finalement ce Kalvachomer n'était pas possible parce que finalement la Odaa, l'aveu d'une personne avait une force que les deux témoins n'avaient pas, c'est que un aveu ne peut pas être contredit par deux témoins alors que deux témoins peuvent être contredit par deux autres témoins et du coup la Mara avait proposé de dire finalement que c'était un Kalvachomer à partir de et donc si déjà un seul témoin qui ne peut pas provoquer que quelqu'un paye un témoin qui atteste que quelqu'un donne de l'argent ça ne vaut rien et pourtant si il est accusé par quelqu'un et qu'il y a un témoin qui confirme il doit jurer à ce moment-là Kalvachomer Aïdim, deux témoins Mechalim, autre mammon et Naudim, chez Mechalim, autre choix A fortiori que deux témoins qui arrivent à le rendre coupable dans tous les cas A fortiori que là ici ils arriveront à le faire jurer L'agmara L'agmara Objecte à ce Kalvachomer Pourquoi ? Malé Aïdikhad Spécial Aïdikhad Pourquoi ? Cheken Al-Mash ou Merid ou Nishva Dans le cas de Aïdikhad d'un seul témoin on le fait jurer sur justement ce que la personne témoigne c'est-à-dire que la personne est accusée de devoir de l'argent on ne trouve qu'un témoin qui confirme on demande à l'accusé de jurer que ce que dit le témoin est faux et donc il jure contre contre justement le témoignage et donc du coup ça c'est un certain type de serment au Nishva et chez nous c'est autre chose Toma Be'edim Shalma Shekafa au Nishva alors que dans le cas de notre cas à nous c'est un cas qui ressemble finalement à un aveu c'est-à-dire de la même manière que dans un aveu on jure sur l'autre partie que l'on lit là aussi lorsque on veut apprendre chez nous c'est un cas on a une personne qui est censée devoir une certaine somme les témoins confirment en partie et on lui demande de jurer non pas sur la partie des témoins que ce soit vrai ou faux on demande de jurer qu'il ne doit pas l'autre partie et du coup elle m'en dit ici qu'on ne peut pas apprendre à partir du moment où ça n'est pas du tout le même type de savant parce que dans le cas d'un témoin qui fait jurer la personne on lui demande de jurer que ce que dit le témoin il faut alors que là quand ce sont deux témoins qui confirment la partie des accusations on lui demande de jurer sur la partie que les témoins justement n'ont pas n'ont pas cité sur l'autre partie justement je demande de l'argent donc du coup il n'y a pas de rapport elle m'a dit et là il ne faut pas alors en fait ce n'est pas un cas d'un seul témoin classique qui effectivement si c'est un seul témoin on lui fait jurer contre ce témoin c'est un autre cas c'est un cas où il y a un seul témoin et comme on le fait jurer contre ce témoin en passage on fait ce qu'on appelle c'est-à-dire que parfois lorsqu'il y a des situations qui ne justifient pas qui ne méritent pas que l'on fasse jurer on peut utiliser un serment qui est obligatoire par ailleurs et y inclure une question qui normalement ne veut pas de faire jurer et donc si quelqu'un a un témoin contre lui il a une accusation un témoin a confié en l'accusation il est obligé de jurer on peut au passage on peut au passage lui inclure un serment et qui cette fois sera un serment qui ressemblera au nôtre c'est-à-dire un serment non pas sur ce que le témoin fait mais un serment sur le reste de la somme et à ce moment-là on pourrait trouver de manière ici indirecte mais un seul témoin qui provoquerait que l'on jure non pas sur l'argent sur lequel on a témoigné mais sur justement le reste de la somme et donc du coup on aurait bien notre limous lorsque l'on fait jurer dans notre cas c'est-à-dire sur l'autre somme de l'alékhad c'est parce que c'est le premier serment qui a provoqué le second mais chez nous ce que dit Rabbi Khiya c'est qu'il propose de dire que lorsque l'on a deux témoins qui témoignent sur une somme le reste de la somme devrait nécessiter un serment où là-bas c'est directement l'Aïdim qui lui font devoir de l'argent et le font jurer donc finalement ça ne fonctionne pas on n'arrive pas à trouver le Calvach Omer et donc l'Agmara reprend maintenant le raisonnement du Calvach Omer et elle rappelle justement toutes les objections et elle montre finalement que chacune des objections est contredite par une autre si on reprend on avait dit justement qu'a priori on a un souci c'est que quand on fait jurer sur un témoin quand on fait jurer sur un témoin à chaque fois c'était dans un cas où on le faisait jurer sur la chose que le témoin justement témoignait mais dans le côté là-dessus on peut dire piviochia non l'aveu te prouve que c'est faux pourquoi ? parce que quand la personne avoue on la fait jurer sur l'autre somme donc tu vois bien qu'on ne fait pas toujours jurer sur la somme en question des fois sur l'autre alors l'agman dit mais là-dessus tu pourrais dire mais tu peux dire que là-bas c'est spécial l'aveu parce que l'aveu a une force spéciale comme on a dit précédemment que l'aveu ne peut pas être contredit par deux témoins mais là-dessus l'agman dit mais c'est pas ça c'est pas le fait qu'il ne puisse pas être contredit qui fait que ça provoque un serment puisque puisque lorsque un seul témoin provoque un serment un seul témoin peut être contredit et pourtant il provoque le serment il peut être contredit et pourtant il provoque un serment ah mais tu vas dire quoi c'est spécial un seul témoin tu vas dire encore une fois la même chose qu'un seul témoin il est particulier pourquoi ? parce qu'il fait jurer un témoin sur le contenu même de ce qu'il a témoigné et non pas sur le reste et là-dessus on revient encore mais non tu vois bien que quand la personne avoue tu vois bien qu'on jure sur l'autre et du coup l'aveu ne nous dit c'est une boucle qui revient indéfiniment et donc l'auréisé qui est réalisé mais l'auréisé qui est réalisé l'un n'est pas comme l'autre l'autre n'est pas comme l'un et du coup qu'est-ce qu'on apprend au final ? que les deux cas où on a vu qu'on a un serment lorsque quelqu'un avoue on l'accuse sur une somme il avoue sur une partie il doit jurer sur l'autre partie c'est un premier cas autre cas c'est quelqu'un que l'on accuse de devoir de l'argent et un seul témoin confirme il doit jurer contre ce témoin donc ce sont des choses qui sont différentes mais à chaque fois on a une obligation de jurer et on ne peut pas dire que c'est la particularité de l'un qui provoque le serment puisque c'est une particularité qui n'est pas commune puisque finalement la qualité de l'un n'est pas chez l'autre celle de l'autre n'est pas chez l'un et donc du coup le réalisé qui est réalisé et donc c'est finalement ça ne peut pas être le fait qu'un aveu ne soit pas contredit qui provoque le serment puisque un seul témoin peut être contredit et provoque un serment le fait qu'un seul témoin provoque un serment ça ne peut pas être parce qu'on témoigne sur le témoignage en lui-même on jure contre le témoignage parce que tu vois bien que quand c'est un aveu on jure sur l'autre somme et du coup finalement c'est forcément quelque chose de commun aux deux c'est le point commun qu'il y a entre les deux que ici il y a il y a une accusation ukfira est quelqu'un qui nie et du coup tu vois bien que le point comment entre les deux c'est quoi c'est qu'il y a accusation de l'autre côté il y a une défense un peu un peu faible et à ce moment là on le fait jurer je dirais la même chose pour deux témoins qui accusent pareil là-bas on voit qu'il y a une accusation deux témoins qui accusent et dans le côté la personne qui nie on devrait le faire jurer donc finalement c'est alors il faut comprendre ici ce que c'est en général c'est un autre mode que Calvachomère le seul problème c'est que Rabbi Ria a lui-même dit que c'est un Calvachomère donc on ne peut pas expliquer autrement que Calvachomère finalement c'est une manière de perpétuer le Calvachomère c'est un Calvachomère qui finalement a eu des objections et les objections ont été contredites l'une par l'autre par le fait que finalement ça ne peut pas être la qualité de l'un qui provoque ni celle de l'autre c'est forcément quelque chose de commun donc le Calvachomère tient toujours mal la Tzadachomère c'est un Calvachomère c'est un Lourzak kafran alors le Mar va objecter à cela tu veux dire quoi c'est que c'est un Tzadachomère finalement qui fait que ça fonctionne on tient encore le Calvachomère si on veut et en tout cas du coup c'est ce qu'il y a en commun des deux qui provoque le serment pareil pour les deux témoins mais il y a un commun aux deux qu'il n'y a pas dans le cadre des deux témoins c'est quoi c'est que lorsque l'on a quelqu'un qui avoue et lorsque l'on a quelqu'un qui est accusé par un seul témoin le Lourzak kafran il n'a pas de réputation il n'a pas de statut de kafran de cofère de quelqu'un qui nie et qui vole et du coup c'est particulier alors que lorsque l'on a quelqu'un qui nie avoir quelque chose et que deux témoins viennent s'opposer à lui il est kafran Thomas ben Edim chez l'Lourzak ben kafran donc tu ne peux pas apprendre du cas de l'aveu et du cas du seul témoin tu ne peux pas le transposer au cas des deux témoins parce que finalement finalement il n'y a pas de rapport entre les deux quel est réellement ici le problème parce que finalement normalement ça devrait être pire si déjà quand il n'est pas kafran quand il n'est pas kafran on le fait jurer à force de rire lorsque il est kafran sauf que non si deux témoins viennent dire que ce qu'il a dit est faux il devient kafran il est une khadaka d'un menteur de quelqu'un qui nie on ne peut pas le faire jurer pourquoi ? parce qu'a priori il va mentir et qu'on a un nom un principe c'est qu'on ne fait pas jurer quelqu'un qui est murzak et kafran l'agmara repousse il dit tu sais quoi quand il y a deux témoins qui l'accusent il n'est pas considéré comme kafran il dit est-ce que tu crois vraiment que quand deux témoins le contredisent il est urzak et kafran on a dit celui qui conteste un prêt un emprunt il est encore caché pour témoigner c'est pas encore un voleur et puis qu'adonne il est pour un objet gardé il est pas soul l'un et d'autre ce qu'on apprend ici et Rachid explique la logique c'est que quelqu'un qui a emprunté de l'argent et on lui réclame s'il nie et qu'il s'avère finalement qu'il a menti que réellement il devait cet argent il n'est pas considéré comme un voleur on n'a pas le droit de faire témoigner un voleur et ici il n'est pas un voleur et il est encore caché un l'un et d'autre il peut témoigner pourquoi ? parce qu'on part du principe que dans le fond il aimerait rembourser mais qu'il n'a pas et qu'il n'ose pas dire qu'il n'a pas alors du coup il ment mais son but c'est de rembourser alors que Picadone a un objet gardé l'objet est là l'objet est existant il n'a jamais disparu c'est pas comme un prêt où l'argent est dépensé c'est un objet qui est présent celui qui a l'objet à la maison et qui dit à son propriétaire je ne l'ai pas il n'a aucune excuse donc forcément il n'est pas soul et du coup et du coup on n'a pas finalement d'objection on a répondu à l'objection c'est à dire qu'à la fois de la même manière que lorsqu'une personne est contredite par son aveu ou par un témoin et la même manière ici lorsqu'il est contredite par deux témoins dans tous les cas quand on a affaire ici après il n'est pas et donc du coup on peut très bien continuer d'apprendre ce ma'atzad ou ce calvach homer à partir de de l'aveu et du témoin et là on voit objectif différemment ils ont quelque chose de particulier l'aveu et le témoin tout seul ont quelque chose de particulier c'est qu'il n'y a pas de hasama possible on ne peut pas leur appliquer le dîner ce sont deux témoins qui témoignent contre quelqu'un lorsqu'il s'avère que ces deux témoins ont menti et que le jour où ils étaient censés être avec la personne et avoir vu cela ils étaient ailleurs on leur applique on leur appliquera à eux la sanction qu'ils ont cherché à faire appliquer à la personne dans l'accusant à tort ça ça n'est possible que s'il y a deux témoins si c'est une personne qui avoue évidemment il n'y a pas de possibilité et si c'est un seul témoin il n'y a pas de hasama et donc du coup l'aveu a dit voilà c'est spécial là-bas là-bas il n'y a pas de dîner hasama et dans le cas de hasama il y a hasama donc c'est pas pareil donc c'est pas pareil réponse de l'agma sinon cette objection n'en est pas une pourquoi finalement c'est pas une objection c'est parce que le fait qu'un seul aveu ou qu'un aveu d'une personne ou qu'un seul témoin ne soit pas quelque chose qui puisse avoir un dit de l'être eux-mêmes c'est pas parce que le témoignage est plus fort l'objection aurait été de dire quoi tu sais pourquoi un aveu ou un seul témoin ça provoque un serment c'est parce que c'est un témoignage tellement fort tellement fort que du coup il n'y a pas de hasama et c'est aussi la raison pour laquelle du coup on le fait jurer alors que deux témoins sont tellement faibles qu'ils ont un dit de l'être eux-mêmes et du coup ils n'ont pas de joie mais l'agma dit mais non ça n'a rien à voir le Torah de hasama c'est pas une pichal au parir pourquoi parce que la raison pour laquelle un aveu ou un seul témoin ne peuvent pas avoir de dînes à hasama c'est pas parce que le témoignage est fort c'est dans le cas de l'aveu c'est parce que ça n'a pas de sens c'est pas possible quelqu'un qui avoue on va lui appliquer à lui ce qu'il a voulu s'appliquer à lui-même ça n'a pas de sens et dans le cas d'un seul témoin c'est parce qu'un seul témoin est un témoignage tellement faible tellement nul au niveau de la Torah qu'au final il n'y a pas de possibilité d'appliquer à être eux-mêmes faiblesse et du coup on peut continuer à dire le calvar homer et du coup on apprend de Eid Echad et de Odad Pih c'est à dire de l'aveu et du témoin seul on apprend finalement que si là-bas ça provoque un serment chez nous c'est plus ou moins un calvar homer ou un Tzad HaShvay ou un mélange des deux qui fait que chez nous aussi lorsqu'il y a deux témoins on va obliger la personne à jurer et du coup encore une fois le fait que là-bas qu'il n'y ait pas d'azama dans ces deux cas n'est pas une force mais au contraire une preuve de faiblesse alors maintenant l'agmara reprend il a dit El a déclamé avec Tuna midame maintenant l'agmara objecte il a dit attend Rabih Ria qu'est-ce qu'il a dit Rabih Ria il a dit que lorsqu'il y a deux témoins lorsqu'il y a deux témoins qui confirment les accusations en partie on doit le faire jurer sur l'autre partie il avait dit quoi Rabih Ria et c'est ce que Notana il a dit Notana a priori c'est notre Mishnah qui dit quoi que chacun dit que c'est à lui on fera jurer et on partage l'agmara dit midameh mais quel rapport entre les deux c'est ce qu'est-ce qu'il y a dit 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 ça n'a aucun rapport pourquoi parce que là-bas le cas de Rabih Ria c'était quoi c'était un type qui accuse l'autre de devoir de l'argent l'autre nid et deux témoins confirment en partie ce que dit le créancier donc il a des témoins et il n'y a personne à priori là-bas dans ce cas-là Rabih Ria n'aurait pas fait jurer la personne si l'accusé avait des témoins donc là-bas c'est parce que celui qui accuse a des témoins et l'accusé n'en a pas donc c'est pour ça là-bas qu'on le fait jurer de la même manière qu'on peut nous servir de témoins comme on avait dit à la fin du Davdière que nous on est témoins que l'un est propriétaire de la moitié qu'il possède en tout cas qu'il a dans la main et on témoigne que l'autre il est on est témoins pour les deux donc ils ont des témoins à égalité et là-bas on le fait jurer donc ça n'a aucun rapport comment comment passer de l'un à l'autre on ne comprend pas comment Rabih Ria a pu passer de la Mishnah son dîne de son dîne à la Mishnah puisque finalement dans la Mishnah chez nous les deux ont des témoins et dans son cas à lui c'est que le prêteur qui a des témoins face à l'autre donc forcément forcément il y a eu erreur et lorsque Rabih Ria a dit que sa halakha il apprenait de notre Mishnah c'est pas l'halakha qu'on a cité nous de Rabih Ria c'est une autre halakha de Rabih Ria c'est bien notre Mishnah mais une autre halakha pourquoi ? dans ma halakha Rabih Ria dit une autre halakha quelqu'un réclame à l'autre amanez qui vaut 100 zuz tu me dois 100 zuz et l'autre lui répond c'est vrai en partie c'est à dire que tu m'as prêté 50 50 effectivement oui et les voici alors quel est le khidosh ici de les voici ? c'est nous dire achi je ne les ai pas dépensés et ils sont déjà ils sont encore à toi ils sont là où ils sont posés ils sont encore à toi qu'est-ce que nous dit si Rabih Ria il doit tout de même jurer quelle est la raison pourquoi ? parce que le fait de dire tiens ça s'appelle tout de même ça s'appelle tout de même qu'il avoue en partie quel est le khidosh ? on verra par la suite avec l'idée de Rav Sheshet Rav Sheshet va nous expliquer par la suite que selon lui lorsque l'accusé dit voilà c'est vrai mais ils sont déjà là ils sont déjà à toi il est en train finalement de dire qu'il n'y a même pas enfin il est en train de faire en sorte que rétroactivement c'est comme si dès le départ la personne réclamait un argent qui était déjà chez lui et donc du coup sur les 50 il n'y a pas de réclamation il ne reste que les 50 autres sur lesquels il n'y a pas d'aveu partiel et ce sera ça la discussion le khidosh de Rabih Ria c'est que même s'il lui dit voilà l'argent est là il est déjà à toi ça ne s'appelle pas qu'il est déjà à lui et ça s'appelle qu'il avoue en partie il avoue sur 50 et donc il doit jurer sur les autres 50 et là dessus Rabih Ria aurait dit c'est ce qui est marqué dans la Mishnah deux qui attrapent un talit on a dit on les fait jurer et ils partagent et là aussi puisqu'ils sont deux et que chacun attrape et lorsque chacun attrape nous même c'est comme si on était témoins que c'était à lui et donc chacun est déjà le propriétaire d'une partie et on dit quoi là-bas il chava il jure et donc ici on estime que le fait que l'on témoigne que c'est à lui c'est comme si c'était déjà dans sa poche et on le fait jurer et donc c'est comme ça que Rabih Ria fait le lien entre Salah et la Mishnah l'agma va tout de suite enchaîner sur Rav Sheshed qui justement n'est pas d'accord avec lui qui lui dit quoi Rav Sheshed Amar Elar Patur lorsque la personne dit voilà l'argent est déjà là il ne doit pas jurer il est patur Maïta Ramak elle en est la raison puisque sur une partie de ce qu'il a demandé il a demandé 100 sur 50 il lui dit tiens ils sont déjà à toi cet argent là qui l'avoue les 50 en question c'est comme si le créancier les avait déjà récupérés les avait déjà en main et du coup il n'y a pas de réclamation sur cette somme la réclamation n'est plus une réclamation de 100 avec un aveu de 50 puisque les 50 sont déjà donnés il ne reste qu'une réclamation que les autres 50 or sur ces autres 50 il n'y a pas d'aveu partiel et du coup il car c'est la raison pour laquelle il n'y a plus d'aveu partiel et donc du coup il n'y a pas de serment donc du coup ça c'est comme ça que la chichette s'oppose à Rabi Khiya mais là on va dire attends alors si c'est ça comment il comprend la Mishnah la Mishnah comprise selon Rabi Khiya c'était bien un cas où les deux attrapent le talit donc chacun chacun par le fait qu'il attrape le talit nous sommes témoins finalement que le talit lui appartient donc c'est comme s'il était déjà dans sa possession et donc à ce moment là tout de même on lui demande de jurer sur l'autre alors là la Mishnah va dire selon Rabi Khiya la Mishnah pose problème la Mishnah dit je te répondrai la Mishnah comme on l'a vu hier la Mishnah c'est la Mishnah la Mishnah c'est c'est-à-dire que Minadine au niveau de la Torah il n'y a pas au niveau de la Torah il n'y a pas de raison de jurer il n'y a pas de raison de jurer mais ici c'est spécial c'est Takana Chachamim qu'on a vu encore une fois hier c'est Takana Chachamim alors Rabi Khiya si c'est Takana Chachamim comme on l'a vu effectivement dans Rabi Ochanan c'est Takana Chachamim comment Rabi Khiya passe de l'un à l'autre il dit il a raison c'est vrai c'est parce que la Mishnah parle de deux personnes qui attrapent l'objet et qu'on a un témoignage mais pourquoi c'est une preuve sur mon cas moi Rabi Khiya rappelez-vous il parle de quelqu'un qui est en train d'avouer qu'est-ce qu'il est en train de dire que la preuve que ça existe c'est que puisque les Chachamim ont institué que dans un cas similaire où on a deux personnes qui attrapent le talit et donc on a l'équivalent de témoins qui attestent que chacun possède l'objet si les Chachamim ont fait une Takana Chachamim dans ce cas-là c'est qu'à la base il y a un cas où la Torah a interdit quelque chose de ressemblant et ce serait quoi ? c'est le cas justement que Rabi Khiya nous cite le cas où il lui dit tiens l'objet est déjà chez toi mais c'est lui qui est à vous donc selon moi ça va puisque lorsque la personne avoue il dit tiens il y a déjà une partie qui est là il est à ce moment je peux comprendre que les Chachamim ont institué une Chachamim un serment ressemblant à celui de la Torah dans le cas où ils sont les deux alors que si tu n'es pas d'accord avec moi et que tu dis que Minatora lorsque lui-même avoue c'est pas une Chachamim aurait fait une Chachamim sur quelque chose qui ne ressemble pas à un cas de la Torah même si on avait vu hier sur le Rabbi Ochanan c'était pour éviter que les gens s'amusent à prendre les objets des autres mais en tout cas on a réussi à expliquer les avis à la fois de Rabi Khiya maintenant l'Agmara va objecter justement la Chachamim de Rabbi Khiya avec une M'raita Métivé Métivé Slahim Slahim donc c'est un ici on a un document sur lequel il y a marqué qu'une personne doit des Slahim Slahim donc c'est au pluriel il n'y a pas marqué la Somme c'est l'Arcide Monet et à partir du moment où c'est marqué Slahim au pluriel on sait que forcément c'est deux et ce qui est intéressant c'est que non seulement on sait que c'est minimum deux mais c'est même probablement deux pourquoi ? parce qu'une personne qui prête plus que deux elle met le chiffre si elle n'a pas mis le chiffre qu'elle a mis que le pluriel c'est qu'elle n'a prêté que le minimum du plat c'est-à-dire de Slahim et là-dessus donc Slahim dit n'arri le prêteur dit qu'il lui doit cinq à l'Ovée Omer et celui qui est censé être l'emprunteur à vous sur trois chalosh et là on est puisqu'il avoue une partie il devra gérer sur le reste on l'accuse de cinq il avoue trois il devra gérer sur les deux restants selon Rabia Kiva il ne jure pas pourquoi parce que ça ne s'appelle pas Oda Db Miksat puisque c'est comme si le document avait attesté qu'il n'y avait que deux et que lui est en train de dire qu'il y a trois finalement sur le troisième qu'il est en train d'avouer c'est comme s'il avouait quelque chose que la personne ne s'attendait pas à récupérer puisque justement puisque c'est quelque chose qui est qui est perdu puisque normalement dans le document il n'y a marqué que deux donc on a une marque ici entre Rabi Shon Benel Hazar et Rabia Kiva dans le cas où il avoue plus que le minimum qu'il a marqué dans le document est-ce que ça peut encore une Oda A et donc il doit gérer sur le reste ou ça s'appelle Kimeshi Vavé Dakin qui rapporte un objet trouvé et quand il rapporte un objet trouvé il est pato en tout cas la commande maintenant va déduire on voit bien tout de même qu'il a marqué que selon Rabi Shon Benel Hazar on a dit quoi lorsque la personne réclame 5 et l'autre avoue 3 puisqu'il avoue en partie Ishava il jurera et on fait un petit diop une déduction ça allait être parce que la personne a dit 3 mais s'il n'a dit que 2 il n'est pas tout puisque Rajbah a dit qu'il doit jurer lorsqu'il a dit 3 on peut deviner que s'il a dit par contre 2 il est dispensé et pourtant ici le shta dont on parle puisque c'est un document sur lequel il est marqué ce qui veut dire a priori 2 c'est une odaa et ce shta sur lequel il y a une odaa c'est comme Elach c'est comme le cas de Rabi Khia de Elach c'est à dire Elach on a dit c'est quand l'argent est déjà donné pourquoi ? parce que comme c'est un document et qu'un prêt les prêts qu'on a vu précédemment c'était des prêts oraux là c'est un prêt sur document un prêt sur document en général ça engage les biens immobiliers et comme ça engage les biens immobiliers c'est comme si quand la personne avoue c'est comme si le terrain immobilier était déjà donné donc c'est comme finalement c'est comme Elach c'est comme Elach ou Shmah Aminah là tu apprends que Elach pas tout donc voici l'objection que l'on a sur Rabi Khia je répète Rabi Khia encore une fois après avoir parlé du cas où ce sont deux témoins qui confirment ce qu'avait dit l'accusation là on parle maintenant du cas le deuxième Elach de Rabi Khia qui dit qui dit que dans le cas où la personne avoue en partie mais dit ils sont là ils sont déjà à toi tu me dis que je te dois 100 c'est 50 mais les 50 ils sont déjà à toi est-ce que on estime que c'est déjà à la personne et donc du coup il n'y a même pas d'aveu l'argent est déjà donné donc il n'y a il ne reste que les 50 autres sur lesquels il n'y a pas d'aveu ou est-ce que il est khayav selon Rabi Khia il est khayav ça peut l'encore bonheur et l'agmara nous dit ici que dans la mahlokette entre Rajba et Rabi Akiva on peut déduire a priori que si Rajba nous dit que lorsque la personne réclame 5 que l'autre avoue 3 a priori il dit que quand il avoue 3 il doit jurer il ne marche pas que s'il n'avoue que 2 il ne jure pas or lorsqu'il avoue 2 qui est exactement ce qui est marqué sur le document il est en train il est en train finalement d'avouer sur quelque chose qui est sur un document qui va directement engager ses biens immobiliers qui font qu'ils sont donnés tout de suite c'est comme Elah et on voit que par notre édiction on voit que c'est pas tout et si c'est pas tout c'est contre Rabi Khia l'agmara on repousse cette objection il dit tu peux très bien dire que même s'il avait avoué sur 2 il aurait dû jurer pourquoi ? pour laquelle on a dit 3 c'est pas par rapport à Rabi Akiva c'est par rapport à Rabi Akiva pour expliquer Rabi Akiva c'est un mot Mishiva Veda ou pas tout comme il dit c'est un mot mais il dit qu'il n'est pas 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 le khidou ici justement c'est qu'à 3 où Rabi Akiva pense que ça s'appelle Mishiva Veda parce qu'il a avoué plus tout ce qui a marqué sur le document c'est là dessus qu'on a dit 3 pour montrer qu'on n'était pas d'accord avec Rabi Akiva qu'en tout cas que Rajva n'était pas d'accord avec Rabi Akiva et qu'il pense que même à 3 c'est Mouadé Mim Seta Tarnah mais dans le fond dans le fond il n'a pas dit 3 pour exclure 2 il a dit 3 pour exclure ce que pense Rabi Akiva sur 3 Mouadé si c'est ça il y a ri l'expression de Rajva elle est bizarre pourquoi ? il a dit puisque il a avoué sur une partie il aurait dû dire Mouadé Mishiva il aurait dû dire même dans ce cas-là il jure pour nous apprendre qu'il jure non seulement à 2 et même à 3 Lagma dit alors là je t'ai pas tôt non Lagma reviens tu as raison à 2 c'est pas tôt mais là mais dans le cas d'Elar c'est Chaya et c'est pas pareil Mishana c'est spécial ici parce que dans ce cas-là c'est pas que son aveu qui va faire en sorte que la personne récupère l'objet il y a un Chetar il y a un document et donc dans le cas d'Elar c'est un qui lui dit tu me dois 100 l'autre il dit c'est vrai sur les 50 et ils sont déjà chez toi là effectivement c'est son aveu entièrement qui cause le fait qu'il donne de cet argent et donc c'est un vrai aveu qui peut permettre de faire jurer sur le rabbi mais chez nous la personne réclame 5 avant que la personne avoue sur 2 il y a déjà un document qui atteste qu'il y a Slaim au pluriel donc il y a 2 et donc finalement c'est pas un aveu total puisqu'il est déjà contraint par le document première réponse pour justifier la différence Inami peut-être aussi que Mishou d'Avaleshtar parce que c'est un star Cher Moutkarkot qui engage des biens immobiliers et on ne jure pas par rapport au fait de nier une dette qui est liée justement à des biens immobiliers donc c'est 2 raisons d'imaginer que même si on peut penser que dans le cas de Makhlokat Rajba et Rabi Akiva lorsque la personne avoue sur 2 ça ressemble à Elach et on aurait pu penser que du coup là-bas on voit que c'est pas tout on a l'impression que c'est contre Rabi Akiva il y a 2 raisons de dire que c'est différent déjà parce que là-bas il y a un document qui l'oblige à avouer sur les deux et en plus que là-bas c'est lié à un document donc c'est lié à une dette qui engage des biens immobiliers et on ne jure pas par rapport à des dettes qui engagent des biens immobiliers ça c'est toute la version première version que l'on a de la discussion de Rajba et de Rabi Akiva comment l'agma l'apporter il y en a qui disent qu'on l'a rapporté autrement pour justement objectiver d'une autre manière enfin d'abord confirmer puis objectiver des motifs objectés à partir de la fin Rabi Akiva Omer on a dit que lorsque la personne réclame 5 que sur le document il a marqué 2 enfin en tout cas un pluriel et que la personne avoue 3 sur le Rabi Akiva ça s'appelle qu'il rend un objet trouvé que la personne n'attend plus et donc il est dispensé de jurer au patron si on fait la déduction on a l'impression quoi que quand il dit 3 il est dispensé sur le Rabi Akiva mais quand il dit 2 il est de jurer et du coup ce c'est exactement comme et du coup on a l'impression que du coup de ces déductions que ça confirme Rabi Akiva si on fait la déduction à partir de Rabi Akiva qui dit qu'on ne jure pas à 3 ça veut dire qu'à 2 on jure et à 2 finalement ça ressemble à Elar puisqu'en disant que c'est vrai ce qu'il y a dans le document il est en train tout de suite de dire que les biens immobiliers appartiennent à l'autre pas du tout tu peux très bien dire que Rabi Akiva dit qu'à 3 on n'est pas tôt et même à 2 on n'est pas tôt mais il est qu'à Tenech je sais pourquoi Rabi Akiva il a parlé de 3 pour s'opposer à Rabi Akiva la même type de réponse que toi il a piqué mais il a Rabi Akiva qui dit qui pense que même à 3 c'est encore une dalle c'est encore un aveu et Rabi Akiva vient nous apprendre Rabi Akiva que selon lui à partir du moment où c'était marqué 2 dans le document parce que c'était marqué au pluriel et que lui a dit 3 que c'est Meshi et que c'est pas tôt ça c'est ce qu'on nous apprend et donc du coup on n'a pas de déduction on n'a pas de déduction justement du 2 dans tous les cas c'est logique de dire ça pourquoi si tu voulais penser à un seul instant que je taim khayav que à 2 on est khayav comment il pourrait demander à une personne de jurer lorsqu'il dit 3 de ne pas jurer lorsqu'il dit 3 et à 2 oui le type il va ruser ça va la personne me réclame 5 si j'avoue sur 2 je vais jurer et je vais avouer sur 3 et du coup je vais être considéré comme quelqu'un qui rend un objet trouvé et je vais être pas tôt ça n'a pas de sens et là la logique veut que à 2 on soit pas tôt si à 2 c'est pas tôt c'est une objection à Rabia qui va à Rabia et là il va cacher à Rabia puisqu'on a dit à priori c'est comme elle et là il va redonne la même réponse de tout à l'heure c'est différent parce que là-bas il y a un document qui aide et deuxième réponse qu'on a vu tout à l'heure aussi c'est parce que ici ça concerne l'asservissement des biens immobiliers et on ne jure pas par rapport par rapport à une dette qui a servi les biens immobiliers donc mon object est un Rav Shichet qui pense que dans le cas où la personne dit une partie de ce que tu me réclames est vrai et la voici pour toi il ne doit pas jurer parce qu'on part du principe que la partie qui est avouée est déjà rendue et sur l'autre partie il n'y a pas d'aventure lorsque quelqu'un réclame à son prochain des objets et des terrains la personne avoue il avoue sur une catégorie et pas sur l'autre ou l'inverse c'est-à-dire il avoue sur les objets pas sur les terrains sur les terrains pas sur les objets pas tout il ne jura pas s'il avoue sur une partie des terrains pareil il ne jura pas on ne jure pas sur les car carotte par contre donc s'il avoue sur une partie des objets mais pas sur tous même si de l'autre côté il y a des terrains il jurera sur tout parce qu'on le fait jurer sur les objets parce que comme il avoue une partie il jurera sur tous les objets sur les objets en tout cas manquant et au passage on inclura un serment sur les terrains on a l'impression on a l'impression que si la personne ne réclame que des objets que des objets et qu'il avoue une partie sur l'autre et quidame laf damar le elakh ou shma mina elakh lakma propose de dire que c'est un cas comme chez nous c'est à dire que la personne réclame des objets et l'autre personne le répond sur une partie sur une partie il dit oui voilà tu les as déjà et on le fait jurer et donc du coup effectivement c'est khaya et donc c'est comme ravi khaya pas comme raf sheshed lakma dit quand c'est des kilim et kilim c'est pas tout et le khidouj là-bas le khidouj de cet enseignement qui parlait là-bas d'un cas où il y avait des kilim et des karkaot c'est que finalement même si normalement il ne devrait jurer que sur les kilim sur les ustensiles il finira par jurer même sur les karkaot parce que justement au passage en fait gilgul je vois comme on a vu tout à l'heure c'est que on passe un serment à un lakma dit maïka mashmalan quel est le khidouj le dîn de dire que l'on lit un serment à une autre on le connait il y a un lien les biens qui n'ont pas d'achariyout c'est-à-dire les biens mobiliers lient et prennent avec eux attrapent avec eux les biens immobiliers pour les faire jurer alors c'est déjà lakma dit c'est spécial dans justement dans la mishnah c'est là-bas c'est le mekor ce que tu dis là-bas dans la kidushin c'est la source chez nous on nous le rappelle agave et finalement il n'y a pas de raison de s'offenser du fait qu'il y ait justement une répétition puisqu'il y a un endroit où on l'enseigne de manière principale et un endroit où on le répète agave au passage d'une autre halakha qui en a besoin on va donc rapidement essayer de résumer ce daf qui est assez complexe assez complexe pour le début de ma serrête on se demandait d'où on avait ce kalvah homer première halakha de Rabihia qui disait que lorsque la personne est accusée de devoir de l'argent et qu'il y a deux témoins deux témoins qui confirment une partie des dires selon Rabihia on doit le jurer on dit on apprend un kalvah homer quel était le kalvah homer en maskana c'est finalement un kalvah homer qui est basé sur le point commun qu'il y a entre un aveu et le point commun qu'il y a avec un seul témoin et de la même manière que pour un aveu et pour un seul témoin ça provoque un serment plus ou moins ouadine ou plus ou moins kalvah homer pour le cas où ce sont deux témoins qui viennent justement confirmer une partie des accusations donc c'est ça le fameux kalvah homer de Rabihia après lorsqu'on a vu que Rabihia avait l'air de se justifier par rapport à la mishnah on s'était trompé et c'était pas par rapport à cette même alaka qui parlait des témoins mais par rapport à une autre alaka lorsque la personne est accusée de devoir de l'argent et qu'au lieu d'avouer normalement elle dit voilà tiens ils sont déjà à toi est-ce qu'on considère que l'argent est déjà donné ou pas selon Rabihia non c'est comme un aveu normal il doit jurer sur le reste selon Rabchechet c'est considéré comme un argent qui est déjà donné si il est déjà donné ça veut dire qu'il n'y a plus de réclamation que sur le reste alors sur le reste il n'y a pas d'aveu même partiel et donc il ne doit pas jurer c'est la marquette ici entre Rabihia et Rabchechet en sachant que tout le monde est d'accord que ça c'est au niveau de la Torah et que dans la Mishnah lorsqu'on parle de juré c'est un samon des Rabbananes mais selon Rabihia cette alaka de la Mishnah est une alaka des Rabbananes qui nous montre qu'à l'origine il y a un cas ressemblant qui est le cas de la Torah qui est le fameux cas où justement la personne dit ça ressemble un peu au cas de la Mishnah avec les deux qui tiennent le talit le vêtement et selon Rabchechet il n'y a pas forcément besoin de trouver un lien entre l'un et l'autre à partir du moment où les khachamis ont une nécessité de faire jurer ils font jurer justement pour que les gens évitent de prendre les objets les autres ça c'était pour expliquer les deux alaka de Rabihia donc une qui le fait de dire que lorsque quelqu'un a des témoins qui confirment une partie d'accusation il doit jurer et lorsque lui-même dit Elach tiens voici l'objet il doit jurer l'agmara à plusieurs reprises essayer de confirmer ou d'infirmer les paroles de Rabchechet de Rabihia il demande toutes les réponses toutes les questions ont été résolues et on avait au passage vu une marquette intéressante de Rabi Shimon Benelazar et Rabi Akiva lorsqu'une personne est accusée de devoir cinq slimes donc il doit cinq et lui avoue qu'il n'en doit que trois et il y a un document et sur le document il y a marqué un pluriel ce qui veut dire plus ou moins qu'il n'y a que deux et lorsque la personne avoue plus que ce qu'il y a sur le document est-ce que ça s'appelle encore un aveu ce qui est le cas de l'avis de Rabi Shimon Benelazar et donc il doit avouer sur le reste il doit jurer sur le reste ou se l'aurait bien à partir du moment où il avoue plus que ce qui a marqué apparemment au sens premier sur le document son aveu ne s'avorent plus un aveu mais un un retour d'un objet trouvé et comme quelqu'un qui rend un objet trouvé on ne le fait pas jurer là aussi celui qui rend de l'argent qui n'était même pas attendu de la personne puisque ce n'est même pas de l'argent qui figure réellement sur le document justement il n'est pas tôt et au passage au passage comme vous pouvez déduire un peu de cet enseignement qu'on avait une objection à Rabi Ria on a vu finalement ce cas là-bas il avait deux raisons de ne pas ressembler à Rabi Ria pourquoi ? parce que déjà Rabi Ria lorsqu'il dit que quelqu'un qui dit tiens voici l'argent il jure c'est quelqu'un qui dit tiens voici l'argent et qui n'a rien qui le contraint à le dire la personne lui dit qu'elle doit s'en lui dit c'est vrai sur 50 et les voici mais il n'y a pas un document qui le contraint alors dans le cas là-bas de Rajba et de Rabi Ria qui va il y avait un document qui le contraignait et au passage on a aussi une autre raison de dire que ce n'est pas pareil c'est que là-bas comme c'est un document ça engage des biens immobiliers et tout ce qui engage des biens immobiliers ne peut pas justement être soumis à un serment à un serment